Le trimestre anti-inflation a commencé mercredi dernier, en principe, pour contrer les effets de l'inflation, 14% dans l'alimentaire. Le ministre de l'économie avait annoncé le 8 mars dernier que les distributeurs proposeraient des prix les plus bas possibles sur une série de produits, 50, que l'on distinguerait grâce à un logo bleu-blanc-rouge, trimestre anti-inflation. Est-ce en place dans les magasins intermarchés ? Comment les prix vont-ils évoluer dans ces magasins dans les semaines et mois à venir ? Est-ce que les consommateurs ont changé leurs habitudes ? Nous attendons vos questions et vos témoignages au 0145 24 7000 ou via l'appli France Inter. Le président du groupement Les Mousquetaires, Intermarché, mais aussi Netto et une série d'enseignes de bricolage, troisième distributeur alimentaire en France. Le président du groupement Les Mousquetaires est notre invité jusqu'à 13h45. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. Merci d'être en studio ici à France Inter. Question d'abord sur le contexte. Est-ce que vous constatez ou vous redoutez des pénuries dans les stations-service de votre groupement ? On a des craintes là, à partir de ce début de semaine. Pour une raison très simple, c'est qu'il va y avoir un effet ciseau. On a des consommateurs qui sont inquiets, donc la demande augmente. Et on a des raffinés qui commencent à ne plus nous livrer. Donc oui, on a quelques inquiétudes pour passer ce week-end. Il faut avoir en tête que les stocks de l'État ont été sollicités également. Donc on va pouvoir tenir quelques jours. Mais si les raffineries continuent de bloquer, on sera certainement en rupture dans les prochains jours. Ça se décline comment au plan régional ? On a vu que dans les bouches du Rhône, c'était un peu compliqué, que la préfecture du Vaucluse commence à limiter les distributions. Régionalement, ça se décline comment chez vous ? Vous avez des gros écarts, effectivement, selon les raffineries qui livrent. Donc le sud est plus touché. Aujourd'hui, bonne nouvelle, la région parisienne n'a pas eu ce problème-là. Donc en fait, ça va se jouer localement. Est-ce qu'il y a des salariés en grève au sein du groupement Les Mousquetaires ? Est-ce que vous les mesurez et combien ? Non, il n'y en a pas eu. Donc c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'on est, je dirais, presque un service d'utilité publique pour subvenir à l'alimentation des Français. Donc la bonne nouvelle, c'est que même s'il y a eu des tensions, on a été livré par nos bases, on a été livré par nos chauffeurs et nos employés sont là pour être au service de nos consommateurs. Pas de caissiers, caissières en grève ou cadres d'ailleurs ? Non, alors peut-être dans des cas isolés, mais aucun mouvement généralisé chez Intermarché et Neto. Alors le trimestre anti-inflation, vous proposez déjà depuis le 6 mars une liste de 500 produits. Est-ce qu'il y en a une partie qui ont le fameux logo bleu, blanc, rouge ? Alors on est en train de les mettre cette semaine. D'accord, donc ce n'est pas encore le cas ? Alors on n'a pas attendu, ça fait 10 jours qu'on a lancé notre campagne. Nous, il y avait deux actions, 500 produits. C'était une liste importante parce qu'on voulait couvrir tous les besoins des consommateurs. Donc il n'y avait aussi pas que de l'alimentation, il y avait de l'hygiène, des couches, des produits de première nécessité pour les Français. Pas que des produits franco-français, parce que le logo laisse entendre que c'est que des produits français, pas forcément. Non, on a fait attention, il y avait un sujet, voire une polémique sur l'évaluation nutritionnelle. Donc on a plus de la moitié des produits qui sont bien notés A et B en Nutri-Score. Mais non, non, le sourcing est libre à chaque entreprise, à chaque distributeur. Nous, ayez en tête que l'essentiel vient de nos propres productions, puisqu'à la différence des autres distributeurs, on produit notre marque propre. Donc l'essentiel de ces produits sont français, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que c'est ce qui va se vendre dans les mois qui viennent. Et des marques distributeurs pour l'essentiel ? Oui, c'est le cas chez Intermarché, mais ce sera le cas chez Carrefour, chez Système U, chez la plupart de nos concurrents, parce qu'en fait, ce sont des produits beaucoup plus accessibles que les marques nationales. Alors, question de Jean-Marc, et je sais que vous l'anticipez, j'imagine que vous proposez des paniers anti-inflation ou des séries de produits anti-inflation. Est-ce que vous ne faites pas une grosse marge sur vos produits sous couvert de faire des efforts ? Qu'est-ce que vous perdez ? Qu'est-ce que vous gagnez dans cette opération ? Alors, sur ces 500 produits, je peux vous assurer qu'on a baissé la marge. Nous, doublement, dans nos usines, par exemple, quand on fait la Côte de Bœuf à 10,90€ il y a 8 jours, très clairement, on ne prend pas de marge ni dans nos abattoirs ni dans nos points de vente. Et la vérité, c'est que c'est un métier de péréquation. Donc, oui, sur ces 500 produits, il y a des affaires à faire parce qu'on a baissé de 15%. Et puis, à côté, on n'a pas forcément baissé la marge parce qu'en fait, le pari que fait Intermarché, mais c'est la même chose chez Carrefour, c'est de se dire qu'on va attirer plus de clients que les autres. Et donc, on va créer plus de chiffres d'affaires et ça paiera les charges du magasin. Donc, c'est un pari commercial, mais je peux vous assurer que les listes de produits, en tout cas chez nous, sont des produits vraiment à prix intéressant. C'est contrôlable ou pas ça, d'ailleurs ? Ah ben, on va être contrôlé. Bon, on va être contrôlé. Donc, ce que va faire le gouvernement à juste titre, ils vont prendre le prix avant le programme et puis vérifier que ça a baissé. Donc là, notre pâturette qui est notre crème dessert était à 89 centimes, elle est à 73, donc on est prêt pour les contrôles, il n'y aura pas de problème. Ça veut dire que ce packaging, pour employer une expression que vous connaissez, qui n'est pas très française, trimestre anti-inflation, au fond, ne change pas grand-chose pour vous ? On a mis des moyens, si, si. Sur les moyens qu'on met et en investissement, en baissant notre marge et en communication, c'est beaucoup plus fort. Quand vous écoutez la radio ou vous ouvrez un journal, il y a des publicités qu'on a faites chez Intermarché Netto, mais que nos concurrents font aussi. Donc, si, si, il y a une concurrence beaucoup plus forte sur les trois mois qui viennent. Quand verra-t-on en rayon l'effet des hausses de prix après les dernières négociations commerciales qui se sont achevées le 1er mars ? Alors, ça a commencé puisque le 1er mars, ça s'est terminé. Dès la semaine suivante, ça a commencé à augmenter. Et puis, il faut que vous ayez en tête qu'on a des stocks qui étaient achetés à l'ancien prix et ces stocks, dans trois mois, c'est fini. Donc, il faut être très clair avec nos auditeurs. Fin juin, vous aurez la deuxième vague d'inflation qu'on mesure à hauteur de 10%. Donc, quand on est à 14% en février, il faut bien mesurer qu'avant l'été, on sera à 24-25%, ce qui est énorme. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi demandé au gouvernement d'avoir une action forte auprès des industriels. Quand il y a eu des hausses successives l'année dernière, on a renégocié. Là, on sent qu'il y a des produits à la baisse en termes de matières premières. On souhaiterait renégocier. C'est ce qu'a annoncé le ministre, le maire, je crois, en début de semaine. Alors, absolument. Renégocier à partir de quand ? Alors, quand on est allé à Bercy, il y a 15 jours, il parlait de juin. Et la bonne nouvelle pour les consommateurs, et nous aussi les distributeurs, c'est que ce serait avancé à mai. Et je crois qu'il a raison, parce qu'en faisant la négociation en mai, on a une chance de voir aboutir cette négociation dans les étiquettes des produits, soit avant l'été ou au plus tard à la rentrée. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous, vous êtes demandeur de nouvelles négociations ? On est demandeur quand le conteneur qui coûtait 12 000 euros est à 2 000 euros, quand le blé était à 440 dollars, il est à 260. Oui, on souhaite renégocier à la baisse et en faire profiter nos consommateurs. Votre collègue de Super U, Dominique Schellcher, appelle carrément à des négociations toute l'année. Est-ce que c'est une bonne idée ? Comment ça peut marcher, des négociations toute l'année ? Alors, il faut aussi prendre une petite seconde pour l'expliquer. Sur les produits de nos marques, donc nous, on en fabrique l'essentiel. Mais sinon, on fait des appels d'offres. Et ça, vous pouvez le faire tout au long de l'année, justement, en fonction de la fluctuation des matières premières. La seule négociation où ça n'est pas possible, c'est très franco-français, c'est la marque nationale. Quand vous négociez Coca, Nutella, c'est avec une date butoir. On est assez favorable, comme l'a souligné Dominique Schellcher, à cette idée que ce soit comme dans les autres pays européens, c'est-à-dire au fil de l'eau, tout au long de l'année, en fonction des hausses et des baisses. Et on est donc plutôt soutien de cette démarche. À propos de grandes marques, lors des dernières négociations, vous n'avez pas signé avec Danone, qui demandait, dites-vous, des hausses de 20 à 25%. On en est où, entre les mousquetaires et Danone ? Alors, vous avez compris, on ne se lève plus pour Danette, chez Intermarché. Vous avez compris, on est en négociation avec un médiateur. C'est-à-dire que lorsqu'on échoue au 2 mars, on a un mois pour trouver une solution aidée par le gouvernement, par Bercy. Et donc, si à la fin du mois, l'accord n'est pas trouvé, on retrouvera notre liberté, soit de ne plus avoir ces produits, soit d'avoir trouvé un terrain d'entente sur les tarifs qui seront appliqués en point de vente et auxquels on aura négocié. Parce que vous dites vous-même, Thierry Cotillard, qu'Intermarché ne peut pas se passer de Danone. Ça n'est pas possible. Donc, à la fin des fins, vous serez obligé de vous plier aux tarifs que demande Danone. En fait, je l'ai dit parce qu'on croit que le rapport de force, il est toujours à l'avantage du distributeur. Mais en fait, par catégorie, quand on résonne à la catégorie, vous avez une marque de soda, elle est incontournable. Donc, vous ne pouvez pas vous en parler. Danette, c'est aussi pour certains consommateurs. Ou Evian, c'est peut-être même pire, puisqu'il y a une prescription pour acheter cette eau auprès des jeunes mamans. Donc, le rapport de force n'est pas celui qu'on croit. Et donc, oui, dans certains cas, on a cette obligation par rapport à l'attente des consommateurs de reprendre le produit. Mais nous, on veut quand même mener le combat de l'acheter au moins cher possible pour le rendre accessible à tous les Français. Mais les produits que vous avez cités, vous n'imaginez pas vos supermarchés sans ces produits. Ça n'est pas possible. Dans le rapport de force, ça n'est pas possible d'imaginer cette option-là. Sur une durée très longue, c'est compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense que ces paniers anti-inflation vont permettre de découvrir nos marques propres. C'est-à-dire que ce qu'on paye, en fait, entre une marque nationale et notre pâturette qu'on fabrique à Nantes dans notre usine, c'est le marketing, c'est le fait que ces grandes multinationales ont des forces de vente pour justement qu'on détienne ces produits. Tout ça, ça a un coût, ça nous est facturé. Et l'intérêt des marques de distributeurs, c'est que ces coûts-là ne sont pas là. Et je peux vous assurer qu'en termes de notation nutritionnelle ou autre, nos produits sont souvent à hauteur des marques nationales. Et je reviens au conflit avec Danone. Le médiateur, que fait-il concrètement ? Qu'est-ce qu'il fait pour essayer de vous mettre d'accord ? Il va par exemple demander, sur les mêmes catégories de produits, à regarder les conditions auxquelles le concurrent nous a vendus. Et si, par exemple, le concurrent nous a vendu un produit avec 10% de hausse et qu'il constate que l'autre industriel propose 20%, il demandera un peu d'explication sur l'analytique de son coût et de la transparence. Pourquoi plus cher ? Et à ce moment-là, l'aider peut-être à baisser son prix. Le bio, comment évoluent les ventes de bio dans vos magasins ? Ça a été très compliqué, en fait. Depuis un an, on a des baisses de l'ordre de 10% dans les circuits spécialisés. C'est de l'ordre de 15%. Et depuis quelques semaines, ça a l'air de se stabiliser. Moi, mon inquiétude, si vous voulez, elle est certes au niveau de la consommation, mais elle est surtout au niveau de la production. Ça a été une politique publique que d'accompagner les agriculteurs à faire la conversion. Et là, si rien n'est fait, s'il n'y a pas de fonds qui sont dégagés par le ministère de l'Agriculture, j'ai bien peur que certaines fermes ne puissent plus produire en bio, alors que c'était une démarche vertueuse. Et donc, il va y avoir une gestion de crise à avoir dans les semaines qui viennent. À propos du bio, question de Jérôme au standard. Bonjour Jérôme. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Voilà ma question est celle-ci. J'aimerais savoir pourquoi la marge brute sur le bio est plus élevée que sur le conventionnel en grande surface ? Alors, ça a été souvent le cas. Ça l'est encore. L'explication, elle est que vous avez un taux de, ce qu'on appelle le taux de casse, qui est plus important parce que justement, comme il n'y a pas de pesticides ou de conservateurs sur le produit, en fruits et légumes, par exemple, un produit bio va se conserver moins longtemps et on va en jeter plus. Et donc, à un moment, la marge qu'on va dégager va servir à payer finalement les produits qu'on aura jetés ou recyclés. Mais la bonne nouvelle depuis 2-3 ans, c'est que comme il y avait une attente pour rendre accessible le biologique, c'est rentré dans ce qu'on appelle des familles d'attaques où finalement, on rajoute des relevés de prix pour être sûr qu'on est placé et on a baissé sur pas mal de produits bio nos marges ces dernières années parce qu'on était en concurrence entre Carrefour, Leclerc et Intermarché sur ces produits. Thierry Cotillard, Intermarché et Casino, condamné mercredi dernier à 4 millions d'amendes pour des pratiques restrictives de la concurrence condamnées par la Cour d'appel de Paris. Les deux enseignes, explique, la Cour avait exigé en 2015 de certains fournisseurs des investisseurs supplémentaires sans contrepartie et sous la menace de déréférencer leurs produits des magasins. Commentaire ? Commentaire ? Il y a ce jugement, effectivement, où on a été condamné, ça date de 2015. Alors, les nouveaux cas de législatif où il y a des médiateurs vont certainement éviter ces sorties de contrats qui étaient peut-être brutales. Mais la bonne nouvelle, nous, côté juridiction, c'est que Bruxelles nous avait aussi fait une enquête et elle a été totalement annulée pour une entente qu'on aurait eue avec Casino. Et donc, la vérité a été faite la semaine dernière. Donc, je ne commande pas la décision de justice. Je dis juste qu'une décision est favorable et l'autre l'a été beaucoup moins. Et est-ce que vous garantissez que ce type de pratique n'a plus cours ? Écoutez, la médiation va vraiment permettre de sortir proprement ou moins brutalement des relations commerciales entre les multinationales et les enseignes comme intermarché. Ça n'est pas le cas, je pense, avec les petites entreprises. Les PME, il y a un traitement où il y a un vrai discernement, où on fait attention. Sur les multinationales, quand on connaît leurs profits, on a moins de scrupules à arrêter assez brutalement la négociation. Et est-ce que vous avez, vous, de votre siège, une vision sur les moindres négociations et les conditions dans lesquelles elles se tiennent ? Pas dans le détail, évidemment, parce que vous imaginez, il y a 5000 fournisseurs pour intermarché. Donc, c'est énorme. Moi, j'ai finalement une vision que des problèmes, en fait, que des litiges qui arrivent en bout de course. Et au 2 mars, vous voyez, il y a un dossier qui n'est pas sorti, c'est Danone. Et donc, on va espérer que d'ici la fin du mois, on trouve une solution, surtout. On a commencé, Thierry Côte, hier, en parlant des hausses de prix très fortes. Les associations d'aide aux plus pauvres sonnent l'alarme sur l'impact majeur de l'inflation sur les familles pauvres. Les gens n'ont plus de quoi s'acheter à manger, disait dans ce journal la présidente d'ATD Carmond. Quel est le rôle de la grande distribution dans un contexte comme celui-là ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je crois qu'on a un rôle presque social. C'est-à-dire qu'on a un rôle de limiter au maximum l'inflation. Alors, c'est vrai qu'on met en exerbe ce combat contre les multinationales, parce que quand Procter & Gamble, multinational, fait 20 milliards de profits pour 80 milliards de chiffre d'affaires, on a l'impression que tout ne va pas aussi dans la justesse des choses. Donc, nous, notre rôle, c'est de proposer, avec des coûts de distribution les plus bas possibles, des produits qui soient accessibles. Et en fait, notre inquiétude, c'est de se dire, on a fait quand même un grand pas ces dernières années sur le mieux manger. On a retravaillé la qualité des produits. On était vers des produits plus frais, plus sains. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que cette conjoncture difficile nous fasse marche arrière. En tout cas, nous, on veut mener les deux. La mission de rendre le bon accessible et pouvoir toucher le plus de Français. Notamment, on pense aux étudiants, à des gens qui ont des fins de mois difficiles. Merci Thierry Cotillard, président du groupement des Mousquetaires, d'être venu dans les studios de France Inter. 13h45. Sous-titrage Société Radio-Canada